ville juif en banlieue parisienne il est 15 heures cette sirène qui retentit dans toute la ville c'est celle des motards du val de marne ils viennent d'être appelés en urgence à la gare routière une bagarre a dégénéré d'après la radio un groupe d'une vingtaine d'hommes aurait agressé les passants avec du gaz lacrymogène les motards n'en savent pas plus mais peu importe à moto ils esquivent la circulation et à peine deux minutes plus tard ils sont déjà sur place premier sur les lieux avant le samu et les pompiers il est où le monsieur apparemment personne n'a été gazé mais c'est beaucoup plus grave une bagarre a bien eu lieu la victime grièvement blessé c'est cet homme torse nu ses aigresseurs viennent de prendre la fuite ils sont partis vous les gars là je ne sais pas ils sont partis par là ils étaient combien ils étaient nombreux j'arrive plus à respirer attendez asseyez vous continuez à maintenir vous êtes mieux debout ou assis vous êtes mieux debout ou assis asseyez vous là sinon je vais vous vu qu'on prie la fuite ont pris la fuite rn7 direction orly sans autre précision l'agression n'a duré que quelques secondes mais elle a été très violente deux coups de couteau dans le thorax et l'abdomen et un troisième dans la nuque et certains vendeurs à la sauvette rivaux sont prêts à tout pour se débarrasser de la concurrence les policiers david et vincent l'ont compris tout de suite que des types bengladais je vous ai dit une dizaine de mecs type pakistanais qui sont partis souvenu vous vous seriez en mesure de les reconnaître monsieur est ce que vous seriez en mesure de reconnaître oui je pense que c'est une guerre de entre guillemets de territoire au niveau des ventes des ventes de maïs les individus ici c'est une gare très passagère un individu dans son maïs ici peut-être que les autres étaient installés avant ils préféraient prendre le territoire alors que les pompiers tardent l'état de la victime s'aggrave un poumon sans doute perforé l'homme n'arrive plus à respirer restez assis monsieur restez assis si jamais vous vous sentez pas bien sinon vous allez faire une chute ça va pas rocher chaud les minutes sont comptés la victime doit être prise en charge au plus vite mais les motards veulent aussi retrouver les coupables avant qu'ils ne s'échappent pour de bon ils commencent à interroger les témoins c'est lui qui avait le couteau jamais dans sa bouche immédiatement les policiers communiquent la description des suspects à leurs collègues de la brigade anticriminalité quelques minutes plus tard alors que la victime est enfin prise en charge par les pompiers les hommes de la bac reviennent ils ont interpellé les agresseurs supposés d'après les témoins c'est cet homme qui aurait frappé le vendeur de maïs il est étonnamment calme et reconnaît les faits la traque est donc terminée mais pour les policiers il manque un élément déterminant cherché l'arme avec laquelle parce qu'ils ont fait trois interpellations et pour l'instant ils n'ont pas récupéré de ni de couteau ni de tournevis ni aucun autre objet qui aurait pu servir sans preuve matérielle les policiers doivent se contenter des déclarations des témoins et de la victime les hommes qu'ils ont interpellé sont-ils les vrais coupables ce sera aux enquêteurs de l'établir mais la victime elle doit être transportée immédiatement s'appeler à l'abdomen lui fait perdre trop de sang david et vincent pourraient être à nouveau sollicités on va rester sur place voir si les sapeurs pompiers ont besoin de nous pour une éventuelle escorte pour le les ramener un peu plus vite sur un hôpital là pour l'instant ils sont en train de l'examiner et là ils n'ont pas encore de destination donc on attend une fois qu'ils auront l'hôpital ils nous diront s'ils ont besoin de de nous en une vingtaine de minutes les motards de la police du val de marne ont accompli leur mission être les premiers sur place secourir les blessés et participer à l'interpellation des suspects gérer l'imprévu s'adapter aux situations les plus extrêmes c'est le quotidien de ces unités d'élite de la police nationale tu as vu les risques qui prend il ya des gamins tu peux rien faire entre le val de marne et la seine-saint-denis nous suivrons le quotidien de laurent vincent gérald et sébastien et de leurs collègues des escortes d'ambulance où ils risquent leur vie pour en sauver d'autres au face à face avec les jeunes des cités les plus sensibles ces pilotes d'exception sont en première ligne chaque jour ils affrontent tous les dangers bobigny midi trente l'heure de l'appel pour la brigade moto de seine-saint-denis sébastien et gérald sont prêts c'est le seul moment de calme de leur journée leur territoire c'est le 93 le département est réputé comme le plus chaud de la région parisienne la police y est souvent pris à partie et pour faire leur travail les motards sont obligés de rester très prudents le danger présent mais sébastien et gérald ont appris à le gérer à deux ils font équipe depuis le début de leur carrière de motards ça va faire trois ans et demi qu'on a ensemble entre guillemets disons que je passe plus de temps avec ce qu'avec ma femme c'est la la particularité de ce métier je peux compter sur lui sur beaucoup de choses que comment dire où il est plus calé et inversement à force de rouler en duo les motards ont développé un mimétisme surprenant on n'a pas besoin de se parler on sait ce que ce que l'autre va faire c'est ça qui vient c'est un avantage on a pas besoin de se parler pour se comprendre sa façon de rouler la mienne on sait on sait exactement sur quoi on va partir et à quel moment ça c'est l'avantage de connaître son équipier depuis plusieurs années et c'est vrai que par contre si jamais on on doit partir au charbon si jamais ça doit chabler je sais que je peux j'ai entièrement confiance en lui quoi il n'y a pas de problème ça si moi je me plante je sais que gg derrière il pourra rattraper sans problème ça en tire confiance et après quatre ans de vie presque commune forcément il se comporte un peu comme un vieux couple le problème de gerald c'est que c'est un peu une tortue il est un peu lent mais une vraie femme un petit secrétaire quoi j'ai été mauvaise langue il est changé gerald j'ai été mauvaise langue aujourd'hui il où mon loulou projeté j'ai été mauvaise langue mon pote j'ai dit que tu étais une vraie gonzasse et que tu de changer comme une gonzesse quoi cet après midi sébastien et gérald sont en patrouille à la radio pas d'appel d'urgence la journée s'annonce calme et pourtant dans moins d'une heure rien ne va se passer comme prévu ici c'est sevran ville difficile connu pour être une plaque tournante de la drogue sébastien et gérald passent à proximité de la cité des baudottes un quartier classé zsp zone de sécurité prioritaire où l'insécurité justement est quotidienne ce jour là les alentours des baudottes semble paisible mais en quelques secondes tout change à la radio gérald vient d'entendre un appel de collègues locaux une bande de jeunes circulent en plein centre ville en moto de crosse sans casque une pratique absolument illégale bien sûr mais surtout très dangereuse pour les conducteurs et pour les passants les policiers ne savent pas où les trouver mais l'instinct et un peu de chance vont les aider attention la scène ne dure que quelques secondes sans casque ces jeunes en moto viennent de gris à un feu rouge les policiers partent à leur trousse je peux rien faire tu as vu les risques qui prend il ya des gamins c'est tu peux rien faire dès que les jeunes ont vu les motards arriver ils ont pris la fuite en sens interdit sur les trottoirs et sans se soucier des piétons cette femme en rose les esquive de justesse et au bout du chemin le conducteur de la moto s'échappe en sautant par ce talus dans un parc où des enfants sont en train de jouer les policiers pourraient facilement les rattraper mais pour des raisons de sécurité ils préfèrent mettre en terme à la poursuite on est obligé de cesser la chasse là parce que il prend trop de risques il a pris directement là dans la cité nous on n'a pas les motos qui sont adéquates et surtout si jamais ils tombent ou ils shootent des enfants ou quoi que ce soit surtout pas donc on préfère arrêter tout de suite avant avant qu'il moindre problème la poursuite est terminée mais gérald et sébastien n'ont pas baissé les bras ils sont convaincus qu'en restant aux alentours ils finiront par les retrouver sevran et les communes voisines sont pleines de petites rues et de chemin de traverse où une moto peut se fondre sans problème heureusement les policiers eux aussi les connaissent par coeur ils passent même par ce parc un des terrains de jeu préféré des amateurs de cross mais aujourd'hui c'est le calme plat pendant de longues minutes les motards cherchent en vain et puis au détour d'un feu rouge un scooter qui ne s'arrête pas sur le véhicule un des deux jeunes n'a pas de casque cette fois ci gérald et sébastien réussissent à l'arrêter mineurs commissariat appelle des parents parce que vous n'avez pas de pièce d'identité je sais pas le scooter n'est pas à eux les policiers se demandent donc s'il n'est pas volé sébastien décide de passer la plaque d'immatriculation au fichier en quelques secondes une foule de jeunes s'est approchée de la scène depuis la cité voisine les motards le savent la situation va devenir difficile à gérer signalé volé ça appartient à une personne de montfermeil le jeune nous a dit qu'il avait ses copains à lui qu'il avait racheté ça doit être à mon avis les scooters qu'ils achètent ils se revendent ils achètent sûrement il n'y en a aucun qui fait les papiers l'assurance on sait pas si c'est clean 2009 le propriétaire du scooter ne veut pas venir s'expliquer il a sans doute évité de mettre les papiers en règle pour économiser quelques dizaines d'euros les deux jeunes s'en tirent à bon compte sébastien et gérard les laissent repartir mais après une bonne leçon de morale donc le scooter vous allez me le ranger on va passer toute la soirée je vous préviens tout de suite on va passer toute la soirée si je le revois encore une fois celui qui sera dessus je le ramène et le macho je le fais partir en fourrière et vous dire à votre pote que c'est une taise au rat est-ce qu'il est tellement courageux vite vite on se barre ça c'est du bonhomme ça c'est bien cette fois ci après deux heures de recherche sébastien et gérald n'ont plus aucun espoir de retrouver les motos de crosse de sevran les jeunes se sont sans doute retranchés chez eux ou dans une des nombreuses cités du département au jeu du chat et de la souris le chat ne gagne pas à tous les coups retour dans le val de marne brigade de créteil aujourd'hui nous suivons laurent 36 ans brigadier chef motard depuis dix ans le val de marne il le connaît par coeur ses routes ses points sensibles ses cités les plus chaudes il a conscience des risques qu'il prend tous les jours lorsqu'il démarre sa moto alors quand il se prépare il ne laisse rien au hasard un gilet pare-balles une bombe de gaz la climogène est le plus important l'arme de service indispensable même si à moto elle est plus difficile à utiliser tirer en moto tire seulement légitime défense et en moto c'est très difficile de faire tenir le réflexe plutôt c'est de s'arrêter se coucher d'aller se protéger plutôt que d'essayer d'aller tirer en moto à deux roues sans protection ou presque les motards sont très vulnérables et cet après midi laurent et son collègue kévin vont en faire l'expérience la journée commence à peine qu'un appel est déjà lancé sur la radio un scooter volé à proximité de valenton les motards ne sont qu'à quelques minutes ils partent sur le champ la victime vient d'être prise en charge par la police locale aspergée de gaz lacrymogène elle n'a rien pu faire avant que ses agresseurs ne prennent la fuite rapidement leur recherche les oriente vers la cité du petit étang à valenton une ville est sensible du val de marne en entrant dans une cité valentonaise sans renfort les motards prennent des risques mais le temps presse et c'est le seul moyen de retrouver les scooters volés et dès qu'ils arrivent au pied du premier bâtiment les motards sont pris à partie ce genre de provocation verbale et physique c'est le quotidien des policiers en banlieue mais cet après-midi kevin et laurent n'ont pas l'intention de se laisser faire vous êtes cité Vous êtes flouté. Vous apparaîtrez quoi à la télé, monsieur ? La situation risque de dégénérer pour rien, puisque le scooter n'est pas là. Laurent et Kevin préfèrent donc en rester là pour le moment. Mais pour les deux motards, ces tensions ne sont que le début des problèmes. Toujours à la recherche du scooter volé, ils arrivent à Villeneuve-Saint-Georges, cité du bois matard. Entre ces immeubles beiges, la police n'est pas vraiment la bienvenue. Et très vite, les jeunes de la cité vont le montrer. Une pierre, puis une deuxième. Les policiers sont pris pour cible. A découvert, sur leur moto, ils sont obligés de se réfugier un peu plus loin. Sur ces images, on voit distinctement un premier jeune, avec un t-shirt blanc, passé comme si de rien n'était, puis se cachait derrière son ami pour lancer la première pierre. Un second projectile atterrit non loin des policiers. Kevin Lemotta a identifié le lanceur. Les insultes et les provocations, les policiers les ont laissé passer quelques minutes plus tôt. Mais cette fois-ci, pas question d'être indulgent. Jeter une pierre en direction d'un policier est un délit passible de plusieurs années de prison ferme. Après avoir appelé des renforts, Laurent et Kevin retournent dans la cité. Les jeunes n'ont pas bougé, comme s'ils n'avaient pas conscience de la gravité des faits. Vous restez là, vous restez là. Vous restez là, oui. Vous restez là pour que vous vous cassez. Vous êtes bon pour le caractère, là. Vous restez là. Vous avez une pied d'identité ? Montrez-moi les pieds d'identité. Je n'ai rien à faire. Vous restez là. Et parmi eux, Kevin reconnaît un des lanceurs de pierre. Mettez-vous là, dans le coin, alors. Pourquoi il filme ? Il fait ce qu'il veut. Comme ça, on te verra bien. Le jeune nie tout en bloc. Mais dans sa poche... Tout à l'heure, quand tu lançais les cailloux, tu ne faisais pas ça ? C'est marrant. Moi, je suis bien là-bas et je vois d'arriver. Je ne vais pas lancer de cailloux. Vous avez quelque chose d'injuré sur vous ? Dans sa poche, Kevin trouve un couteau à cran d'arrêt. Je fais juste un petit couteau, parce qu'à ce moment, il y a beaucoup d'embrouilles ici. Et donc, on est obligé de se protéger, parce que la police, il ne faut rien. OK, parfait. Allez, venez. Le jeune homme ne semble pas inquiet. Devant ses copains, il fait le malin. Vas-y, les mecs, un petit séjour, les mecs. Apparemment, lui, il a carassé un petit jour. Apparemment, ouais. Mais tout ça est très sérieux. Violence sur un fonctionnaire de police, port d'armes prohibé pour ce couteau à cran d'arrêt. S'il est reconnu coupable, ce garçon risque gros. À 18 ans, il est tout juste sorti de l'adolescence, mais il est majeur aux yeux de la loi. Les policiers n'ont pas l'intention de se laisser attendrir. On peut prétendre que c'est leur territoire, alors que c'est le territoire de la République. Pour eux, on n'a pas à passer là. On les gêne peut-être pour faire certains commerces. Autre que les goûts. Je ne sais pas. Ça gêne toujours. On va dire qu'on les gêne dans leur tranquillité. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui n'ont pas le choix de vivre ici par rapport à leurs moyens. Et à eux, on leur donne aussi la sécurité. Donc on passera là, quoi qu'il arrive. Et on montrera à ces gens-là que nous, on ne les oublie pas non plus. Quoi qu'on en dise. Même si ce n'est pas facile, il faut le faire. Là, on s'est fait caillasser. On a appelé les renforts. On a interpellé la personne qu'on voulait et on repart gentiment. Ça se passe mieux quand on est en force. Ouais, c'est pour ça que vous avez appelé les renforts, là ? Ouais, c'était trop dangereux. À deux, c'est trop dangereux. Voilà, donc on vient, on appelle les gens, les commissariats locaux. Et puis on fait ça en douceur gentiment. Là, ça s'est super bien passé. Voilà. Il y a des moments où ça se passe moins d'un ? Ouais. Ouais. C'est pas toujours aussi facile. Le groupe de jeunes ne s'est toujours pas éparpillé et continue à défier les forces de police. Pour éviter que la situation ne dégénère, les motards partent immédiatement pour le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Ici, le jeune interpellé semble réaliser la gravité de la situation. Menotté, il n'a plus qu'à attendre que la procédure suive son cours. Là, c'est les agents qui ont interpellé la personne. Et en plus, en l'occurrence, on est victime et interpellateur. Donc on raconte juste les faits et les faits qu'on lui reproche. L'OPJ va faire son compte à la fin de l'enquête au parquet. C'est le parquet de chiffre permanence qui prendra sa décision. L'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire. Aujourd'hui, c'est elle qui va décider du sort réservé aux caillasseurs présumés. La garde à vue n'est pas obligatoire. Elle dépend des antécédents de l'interpellé et de la gravité des faits. Le jeune est déjà connu pour divers trafics, de drogues surtout. Après avoir entendu la version des motards, l'OPJ a pris sa décision. On va le placer en garde à vue parce qu'il n'y en a pas. Monsieur, bonjour, je suis l'officier de permanence. Je vous informe que vous êtes placé en garde à vue. Vous êtes placé en garde à vue pour des violences volontaires. En réunion avec arme par destination sur l'agent de la force publique. Et vous êtes aussi placé pour port d'employé de 6e catégorie. Dans le cadre de votre placement de garde à vue, est-ce que vous souhaitez voir un médecin ? Est-ce que vous voulez voir un avocat ? Est-ce que vous voulez faire aviser quelqu'un de votre placement de garde à vue ? Votre adresse. La procédure peut prendre plusieurs heures. Le temps de vérifier et de confronter les déclarations des motards et du suspect. Le temps surtout pour lui de prendre conscience de ce qui l'attend. Les faits de violences aggravées sont passibles de 3 ans d'emprisonnement. Sans compter le port d'armes prohibé. Les motards, eux, rentrent à la brigade. Mais dans quelques jours, ils vont à nouveau être confrontés à la violence. Changement d'ambiance avec Sébastien et Gérald en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, les policiers sont en patrouille à Bobigny. Pas de motocross à l'horizon. Mais c'est aussi ça, le travail des motards. Faire respecter le code de la route aux conducteurs imprudents. En roulant à la hauteur de ce camion, Gérald remarque un comportement interdit. Sans hésiter, il l'arrête. Pourquoi je viens vous chercher ? Vous n'avez pas ? Vous êtes sûr ? Réfléchissez bien. En fait, le conducteur était au téléphone. Les motards sont formels, mais l'homme n'y en bloque. Est-ce qu'il aurait dû être en contrôle anodin ? Va se transformer en bras de fer avec les policiers. L'homme n'en démore pas. C'est très fréquent. Certains conducteurs pris en flagrant délit jouent avec la patience des policiers. Mais ce matin, les motards n'ont pas l'intention de se laisser apitoyer. Face à l'acharnement du conducteur à clamé son innocence, Gérald décide de s'intéresser de plus près à son identité. Mais le fichier est clair. Cet homme n'a aucun antécédent. Il est simplement convaincu qu'il est victime d'une injustice. C'est votre parole contre la mienne, alors ça veut dire ? J'ai jamais mis mon portable dans mes oreilles, monsieur. L'homme se démène et pour cause. L'amende coûte cher, 90 euros et 3 points de permis de conduire. Mais pas besoin d'avoir passé de coup de fil pour être en infraction. Avoir le téléphone dans les mains lorsqu'on est au volant est déjà interdit. Et dans ces cas-là, les policiers ont toujours le dernier mot. Parlez sur un terrain de foot, on a un peu sauf. Vous faites la même faute, vous êtes testé, arrêtez un peu. J'ai pas fait de faute. J'ai mes 12 points, je fais jamais de faute. J'ai mes 2 points. Le seul truc qu'il y a, c'est que vous, vous vous faites jamais attraper. Je roule tellement, je fais tellement de kilomètres dans la journée, que je vais mettre mon portable dans mes oreilles. Et je vous ai vu faire des bétons, vous croyez que je vais mettre mon portable ? Je vais prendre mon portable ? Alors, vous pouvez prendre mon numéro, vous pouvez voir si j'ai fait un appel ou pas, sur mon numéro de téléphone, si j'ai reçu un numéro de téléphone. Ça s'efface, monsieur. Ça s'efface, ça, monsieur. Ça s'efface, moi ? Ça s'efface, monsieur. En 2 minutes, je vais leur effacer, là ? Et alors ? C'est pas possible. Mais vous croyez qu'on vous a choisi, vous ? On a dit, tiens, lui, on va lui enlever 3 points. Juste pour le plaisir. Mais je peux vous montrer que j'ai pas reçu le coup de téléphone. Donc, en fait, c'est pourquoi vous, on vous a choisi, vous, en fait ? Non, mais on a pas cherché votre téléphone. Je m'en fous, moi, de ce qu'il y a sur mon téléphone. Vous avez dû me confondre. Bien sûr. Il y avait qu'un, si... Moi, je ne reviens au même endroit. C'est pas possible. C'est un truc de malade, ça. Vous voulez pas regarder mon téléphone ? Ah non, mais j'ai rien à voir dans votre téléphone, monsieur. Bah si, parce que vous m'en regardez pour ça. Et alors ? Vous croyez que c'est pour ça que j'ai le droit de regarder dans votre téléphone ? Mais j'ai pas reçu de coup de téléphone, ni appelé. Mais monsieur, vous faites ce que vous voulez, votre téléphone. Arrêtez le truc, là. C'est pas possible, ça. C'est une erreur, là. Vous faites une erreur, là. Oui, oui. Tous les jours, on fait des erreurs, tous les jours. Bah non, c'est pas tous les jours, là, Alain. Je ne le dis pas tous les jours. Ça coupe du fou, ça. Bah, le monsieur a été vu au téléphone portable. Il est passé juste devant nous avec le téléphone portable. Mais comme énormément de gens ne veulent pas assumer ses responsabilités, et nous jure sur la tête de ses enfants qu'il n'était pas au téléphone portable. Ça, c'est classique, hein. C'est toute la journée, sans arrêt. Donc, c'est... On va dire un de plus. Donc, monsieur n'est pas content. Monsieur s'est fait prendre, donc monsieur n'est pas content. Tant pis pour lui. La journée commence calmement, mais ça ne va pas durer. Quelques minutes plus tard, Sébastien et Gérald interviennent avec leurs collègues sur la mise en fourrière d'un véhicule abandonné sur la voie publique. Les motards sont ici en renfort, mais un appel à la radio va mettre un peu d'adrénaline dans leur journée. ... Une demande d'escorte de l'hôpital Avicenne, de Bobigny. Quand les motards sont appelés en urgence sur une escorte d'ambulance, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Une vie est en danger. L'expérience et la formation des motards va faire la différence. Il faut rouler vite en limitant les risques. En moins de cinq minutes, Gérald et Sébastien retrouvent l'ambulance devant l'hôpital. ... L'itinéraire, les deux motards le connaissent par coeur. Le danger vient donc des imprévus de la route. Entre l'hôpital Avicenne et leur destination... Quand c'est à domicile, des fois, on le sait, donc... Mais on sait pas, mais pour nous, c'est la même urgence. On prend les mêmes risques, on va à la même vitesse, que ce soit un SAMU sans savoir ce que c'est ou un enfant. Au niveau de la vitesse, on n'y fait pas attention, puisque comme je pense tous les collègues, on a l'adrénaline qui monte et on sait qu'on part pour une mission d'urgence. Mais ça a une saveur particulière. On se rend compte qu'on participe peut-être au sauvetage d'une vie, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus valorisant pour nous de faire une escorte SAMU, greffe, etc. Donc le reste, même si le reste fait partie de nos missions, et on l'assume bien volontiers. Mais ça, c'est vrai que ça a une saveur particulière pour nous. On n'a plus qu'une seule chose en tête. Arrivée. La nuit tombe sur Bobigny. Mais quand la plupart des policiers partent se reposer, certains motards, eux, commencent leur service. Sébastien et David font partie de ces nuiteux. De 22h à 6h30 du matin, ils sillonnent les routes du département. La nuit, les conducteurs ont tendance à prendre beaucoup plus de risques. Et la délinquance est plus violente. Les policiers sont donc obligés de redoubler de vigilance. Ce soir, les nuiteux n'auront pas à attendre très longtemps avant d'être appelés à l'aide. Des coups de couteau à Aubervilliers. Les motards arrivent en quelques minutes, juste avant la brigade anticriminalité. L'agression a eu lieu derrière ce hall, qui abrite en fait un squat. Ici, aux portes de Paris, une demi-douzaine d'hommes et de femmes vivent dans la misère la plus totale. A première vue, aucune victime. Pas de traces du suspect non plus, ni de couteau abandonné. Dans ce squat, personne ne veut parler. L'agresseur s'est-il caché ? Est-il déjà parti ? Ce n'est plus aux motards de gérer la suite de la procédure. La bac est sur place, c'est elle qui va enquêter. Sébastien et David reprennent donc leur patrouille. Et 5 minutes plus tard, ils interviennent à nouveau. Ils viennent de croiser 2 jeunes sur un scooter sans casque. C'est une spécialité locale, à tel point que les adolescents ont parfois du mal à comprendre pourquoi c'est dangereux et illégal. Les papiers sont où ? Je ne sais pas sur moi. Il n'est pas volé, il n'est pas volé, il n'est pas volé. Sinon, on ne serait pas arrêté. Restez là, monsieur. Restez là, mettez les mains là. Mettez les mains sur le scooter. Mettez les mains sur le scooter. Mineur, sans pièce d'identité, sans papier pour un véhicule qui, d'ailleurs, n'a pas de plaque, les motards n'ont quasiment aucun moyen de verbaliser les 2 adolescents. Non, vous n'allez pas à l'école ? Non, très loin, date de naissance et adresse. Sébastien n'est pas dupe. Il y a peu de chance pour que les jeunes lui aient donné leur vraie identité. Alors ils décident de s'assurer d'au moins une chose. Ce soir, les jeunes ne pourront pas remonter sur ce scooter. Il leur fait dégonfler les pneus. Dévissez les vals, s'il vous plaît. Hein ? Dévissez, là, les pneus. Mais non, mais non, monsieur. Dévissez. Dévissez où je le crève. C'est au choix. Mais non, mais non. Parce que dès qu'on est parti, vous allez repartir dessus. On ne va pas repartir dessus. On va les pousser, monsieur. On va les pousser. Encore, encore, encore. C'est bien fait, monsieur ? Oui, c'est bien fait. Oui. Il y a beaucoup de jeunes, comme ça, là, qui circulent sans casque, sans... Ah oui, c'est plus grand, ça. C'est normal, même, sur le département. On a de la chance de pouvoir l'arrêter, vu qu'on n'a pas le droit de les chasser. D'habitude, ils s'échappent direct. Comment ça se passe ? Ils veulent pas s'arrêter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Logiquement, on devrait mettre le véhicule en fourrière. Mais sachant que, de toute façon, on sait même pas s'il est brûlé ou pas, parce qu'il ressortira pas, parce que ça n'est qu'une maquillée. Et en plus, ils sont mineurs. On sait pas si c'est leur vraie identité. Parce que, de toute façon, à mon avis, il y a 99% que ça soit faible. Donc, voilà, c'est... On l'a fait. Ils sont de garde qu'on l'a fait. Un scooter dégonflé au lieu d'aller en fourrière. Une amende qu'ils ne paieront sans doute jamais. Les deux ados s'en sortent bien. Ils repartent avec le sourire. Et un dernier geste de provocation. Ces signes peuvent être considérés comme des outrages à des agents dépositaires de l'autorité publique. Des provocations que les policiers ignorent le plus souvent. Mais parfois, certains choisissent d'intervenir. Aujourd'hui, début d'une nouvelle journée pour Laurent, brigadier chef à Créteil. Une injure comme tant d'autres pour un policier. Mais Laurent a vu l'homme qui l'a insulté. C'est celui qui a la capuche noire, là-bas, là. Avec la banane et le jean. Hein ? Mais non, regarde, on va aller le chercher. Regarde, il descend. Regarde. Sans renfort, les motards décident d'intervenir. Regarde, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. On n'a pas trop compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Faites face au mur. Vous allez me dire ce que vous m'avez dit ? Ce que vous m'avez dit à mon collègue ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ayez les couilles de me le dire. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous me prenez pour un coin ? Mais alors, c'est pas parce que vous habitez pas là que... Je vous demande à quoi ça vous sert ? Bien sûr. Bien sûr. Vous avez quel âge, monsieur ? J'ai 21 ans. Vous êtes pas capable d'assumer ce que vous dites ? Je suis parti manger. Restez les mains là. Putain, le coran, il y en a. Monsieur le coran où il est. Face au policier, le jeune homme n'a plus grand-chose à dire. Bon, on va être clair, monsieur. D'accord ? Soit vous restez face au mur et ça s'arrête là. Soit je vous embarque pour outrage et comme ça vous pouvez me regarder en face. OK ? Il sait sans doute qu'il n'a pas du tout intérêt à répéter l'insulte. Alors ? Mais dites-le au moins en face. Dites-le en face au moins, c'est tout ce qu'on vous demande. Même pas des couilles de le faire. L'outrage serait alors caractérisé et il risquerait jusqu'à 7500 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Il ne craque pas et au bout de quelques minutes, les motards doivent repartir. Chaque moment passé sous les tours rend la situation encore plus risquée. On sort de là. Parce que dans 3 secondes, il va en savoir quelque chose sur la tête. Le travail des policiers en banlieue est délicat, mais Laurent ne se décourage pas pour autant. Heureusement, sinon, ce n'est plus la peine d'en venir. Ce n'est plus la peine d'être policier s'il n'y a plus rien à faire. C'est tout. S'il n'y a plus d'espoir, on t'en rentre à la maison. Parce que même si aujourd'hui, ce monsieur, il nous insulte demain, s'il a besoin de nous, s'il a besoin de moi, je viendrai l'aider parce que c'est mon métier. Et ça, ils l'oublient vite. Ils pensent qu'on est là que pour la répression, alors qu'on est là aussi pour les aider. C'est le but premier, je pense, si on peut. C'est aider les gens quoi qu'il arrive. Enfin, la répression, c'est l'ultime recours. Quelques minutes plus tard, un nouvel appel à la radio. Une affaire anodine, un simple vol de vélo qui va pourtant très vite prendre une ampleur étonnante. Le voleur est censé être dans les parages, à Valenton. C'est ici qu'une semaine plus tôt, les motards avaient été pris à partie par un groupe de jeunes au pied d'un immeuble. Aujourd'hui, les policiers patrouillent au centre-ville. Très vite, ils aperçoivent un jeune en scooter sans casque qui les provoque. Dans l'agitation, nos caméras ont du mal à le filmer, mais on le distingue ici au loin, qui s'échappe entre les immeubles. Et il n'est pas seul. 100 mètres plus loin, 7 jeunes attendent les motards. Un guet-apens. Il place une barrière de chantier pour tenter de bloquer les policiers. Laurent l'esquive de justesse. La technique est un classique des bandes de cités. Un membre du groupe attire les policiers dans un lieu où ils seront vulnérables et où le reste du groupe les attend pour les faire tomber de leur moto, les agresser et parfois même les dépouiller. Ici, le jeune s'apprête à faire tomber la barrière de chantier sous les roues de la moto. Laurent est obligé de sortir sa bombe de gaz lacrymogène. La situation est tendue, mais les policiers n'ont pas l'intention de se laisser intimider. Ils y retournent immédiatement. Les jeunes sont toujours là, apparemment prêts à en découdre. La présence des forces de l'ordre ne les a pas du tout inquiétés. Loin de là, dès que nous arrivons à leur niveau, ils agressent les motards. Sur ces images, on voit très bien deux jeunes se baisser pour ramasser les pierres, pendant que deux autres s'en prennent au motard. Les policiers sont alors la cible de jet de pierre et poursuivis sur une quinzaine de mètres par les plus agressifs de la bande. Mais cette voiture les gêne et les motards parviennent à se mettre à couvert à l'extérieur de la cité. Entre temps, les renforts, leurs collègues de Villeneuve-Saint-Georges sont arrivés sur place. Ils ont essayé de rattraper les jeunes, en particulier celui à la casquette bleue. Mais la bande a réussi à prendre la fuite par ce parc à l'abandon. Et là, le mec qui a le tee-shirt PSG, il prend la barrière qui est renversée là-bas et il va pour la jeter sur la bécane. Donc là, je gaze, direct, pour éviter qu'ils me la foutent sur la gueule. Et ensuite, on fait un deuxième tour pour voir si on retrouve le scooter. Et c'est à ce moment-là, il fait « ouais, je vais niquer ta mère » et tout ça. Donc moi, j'accélère un petit peu et les collègues derrière, ils sont à baisse. Les collègues derrière, il est déséquilibré. Le principal intéressé, il n'habite pas loin, donc apparemment, il sera identifié par les collègues locaux. A connu, je ne sais pas, mais les collègues locaux le connaissent. Donc on va aller vérifier si c'est bien lui ou pas, mais bon, il doit être chez lui. Et puis là, on va aller sur la petite place et voir un petit peu si on reconnaît des gens qui nous ont caillassés. Quelques minutes plus tard, les policiers sont de retour sur les lieux. La cité porte les traces de l'affrontement. La vitre arrière de cette voiture a été détruite par des jets de pierre. À l'arrivée des policiers, plusieurs groupes de jeunes prennent la fuite. Aucun de ceux qui les a pris pour cible n'est resté. Mais grâce à la police locale, Laurent et Vincent parviennent à identifier l'auteur principal. Le jeune homme à la casquette. C'est en fait une vieille connaissance. Une semaine plus tôt, c'est déjà lui qui avait insulté et provoqué les motards. La scène s'était déroulée au pied de ce même immeuble. Mais cette fois ci, il est passé à l'acte avant de partir se cacher. Pourquoi arrêtez de filmer, monsieur ? Quelque chose qui vous dérange ? Apparemment on filme pas pour rien, il se passe deux, trois choses, non ? Ah bon, il se passe rien ? C'est pour ça qu'on est là. Bien sûr. Bien sûr, restez avec nous. Tu vas voir les images. Les motards ne pourront pas s'attarder ici très longtemps. La présence de la police rend le quartier encore plus explosif que d'habitude. Une seule solution, calmer le jeu et rentrer faire leur déposition au commissariat. Car on entre désormais dans une autre phase de la procédure, l'enquête, avec encore une fois les équipes de Villeneuve Saint-Georges. Immédiatement, les motards partent identifier les suspects. Sans surprise, l'agresseur principal, celui que nous avions déjà croisé une semaine plus tôt, est bien connu des services du département. En l'occurrence, lui, ce serait l'individu porteur du t-shirt PSG qui vous aura agressé, donc qui aura agressé les motards et qui aura porté des coups et jeté des pieds. Qui aura pris la fuite. Voilà, donc là, c'est un individu très connu au service. Il est connu, ouais ? Pourquoi ? Pour des faits de violence envers la police. C'est un individu aussi qui est connu dans des affrontements de cité entre Villeneuve Saint-Georges. Normalement, il est interdit de Villeneuve Saint-Georges pour une fusillade, justement, qui est entre Villeneuve Saint-Georges et Villeneuve Saint-Georges. Donc ça aurait pu encore plus dégénérer, finalement ? Exactement. Ils vont essayer de, ce qu'on appelle chez nous, de le loger, en fait, pour savoir ce qu'ils sont dans le domicile actuel. Parce que s'il est interdit de Villeneuve Saint-Georges, il est peut-être hébergé chez quelqu'un dans la cité. Et après, ils vont aller le chercher un matin, ils vont aller le chercher chez lui pour interpeller. Donc là, il ne peut plus se cacher, quoi ? Là, surtout que tous les collègues locaux le connaissent, donc la prochaine fois qu'ils vont le voir dans la rue, ils vont aller l'interpeller. L'essentiel, c'est déjà de repartir sans collègues blessés sérieusement. Ils sont légèrement blessés, mais il n'y a rien de dramatique. Comme l'a dit le collègue, ça aurait pu finir bien plus mal. Dans ces cas-là, l'essentiel, c'est d'avoir tous nos collègues entiers. On s'est sortis de la situation et de toute façon, les individus qui sont interpellés aujourd'hui ou demain, ils seront interpellés de toute façon. Donc le problème, c'est... L'essentiel, c'est la sécurité. Ce jeune, Vincent et Laurent n'iront donc pas l'interpeller eux-mêmes. Pourtant, aucune frustration, les motards savent que c'est en équipe qu'ils produisent les meilleurs résultats. Et les policiers ne se sont pas trompés. Cinq heures plus tard, les hommes de la BAC de Villeneuve-Saint-Georges retrouvent et interpellent le jeune homme agressif qu'on voit sur ces images. Il était revenu au pied de son immeuble, convaincu d'avoir échappé aux policiers. Il s'est trompé. Au vu de ses antécédents, les tribunaux l'ont jugé en comparution immédiate. Il a écopé de huit mois de prison ferme. Depuis la fin de notre tournage, les motards du 93 ont eux aussi été pris pour cible par des tirs de mortier de feu d'artifice et de pierre, alors qu'il passait à proximité de Sevran. Les policiers savent que la banlieue est un terrain difficile, mais ils n'ont pas l'intention de baisser les bras. En région parisienne, sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre d'agressions a déjà baissé de plus de 12%. Sous-titrage Société Radio-Canada